L'importance de la famille La transmission de l'histoire c'est celle-là, c'est faire en sorte que nos générations n'oublient pas, n'oublient jamais, il n'y a finalement que 100 ans que ces hommes ont vécu ça et nous l'avons dit dans une précédente chronique, nous avons toutes et tous notre poilu, nous avons donc tous dans nos corps, dans nos gènes, des hommes qui ont vécu cela et finalement cette mémoire qui est intégrée en nous. Donc on a parcouru au cours de cette chronique la vie de nos poilus et différentes thématiques, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais terminer avec une dernière lettre, une dernière correspondance, il en existe énormément mais vous savez qu'à un moment donné lorsque nous avons parlé des offensives, des attaques, et bien nous avions un homme qui nous disait nous montons en ligne ce soir. Et nous montons en ligne ce soir et bien finalement c'est un peu comme si on disait aujourd'hui nous allons à l'abattoir. Donc on sait que beaucoup vont tomber et que très peu vont ressortir. Alors là on a la lettre d'un homme qui écrit à son épouse de laquelle il a déjà plusieurs enfants et qui lui dit Mon amour, je t'écris ces lignes, peut-être les dernières, quelques heures avant de monter à l'assaut. Il s'agit de repousser les allemands au prix de n'importe quel sacrifice, au-delà du petit village de Fleury, au-delà du petit bois dit triangulaire. Ni ma main ni mon cœur ne tremblent. Tu sais combien je t'aime. Tous les battements de mon cœur sont à toi, ma tendre petite chérie et à nos enfants et à l'enfant attendu. Je voudrais vivre pour vous tous, mais si je devais tomber, Dieu pourvoirait à votre bonheur. Car je veux qu'ils vivent mes enfants pour honorer la mémoire de leur père. Et pour continuer s'il est besoin, à côté de leur petite maman dont ils sécheront les pleurs à force de caresses. Tous nos petits anges aimés, y compris celui que tu portes en toi, ma douce et tendre enfant. Reçois un baiser ardent où je fais passer toute mon âme, toute ma puissance d'aimer, de celui qui n'a jamais auprès de sa chérie connu que la joie de vivre. Je pars réconforté et confiant après m'être épanché dans ton âme, où celui et celle qui naîtra demain, ô bon Dieu. Et je demande à ta mère, à mes parents, de se souvenir que si ton mari est mort pour la France, celle qui porte son nom a droit à toute la pitié, ou à plutôt toute la justice et à tout l'amour des siens. Ce que l'on peut retenir dans toute cette correspondance, à une époque où l'on imagine que les sentiments au quotidien, tout du moins ne se formulent pas, comme on peut dire aujourd'hui, et bien c'est qu'à distance, ces soldats livrent leur âme, et livrent leur amour qui est d'une profondeur absolument incroyable. Il est vrai qu'aujourd'hui, un je t'aime, c'est vite dit, mais quand on mesure le poids des mots, le poids de ce qu'il y a écrit dans ces lettres, et bien c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors je compte sur vous pour partager l'histoire, pour la faire vivre, pour l'aimer, pour transmettre à vos enfants, vos petits-enfants, les gens qui sont autour de vous. Lisez des livres, il y a des tas de choses absolument extraordinaires. Regardez des vidéos, regardez des films historiques, faites vivre l'histoire. C'est le passé, certes, mais le passé nous enseigne beaucoup de choses pour notre présent et pour notre futur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine série de chroniques. Je choisirai une thématique différente sur d'autres projets sur lesquels je travaille. Et je suis ravie de votre écoute et des petits mots que vous mettez sous mes vidéos. C'est vraiment très très gentil. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501